Bonjour à tous, tout d'abord veuillez m'excuser pour la défectuosité de mon pointeur. Il semble y avoir une incompatibilité avec les pointeurs animés et Screen R. Donc aujourd'hui dans ma capsule vidéo, je vous présenterai les registres graves et aigus à l'aide d'un tableau interactif. Donc pour commencer, écoutons ce qu'est un son grave. Maintenant, un son aigu. Donc vous pouvez constater que dans ces deux types de sondes, nous avons une grande différence. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de placer la famille de saxophones que nous avons ici dans le bon ordre du plus grave jusqu'au plus aigu. Commençons avec le premier. Il s'agissait du son du saxophone alto. Bien qu'il y ait un son assez aigu, je crois que ce n'est pas le plus aigu, donc allons le placer juste ici sur la scène. Allons-y avec le deuxième, le saxophone soprano. Comme vous pouvez le constater avec la dernière note qu'a interprété cet instrument, je crois que nous avons ici affaire à l'instrument le plus aigu des saxophones. Continuons avec le saxophone ténor. Bien sûr, beaucoup plus grave que le saxophone alto. Plaçons-le ici. Et maintenant, le dernier saxophone baryton. Oh, je crois que nous avons affaire à un instrument encore plus grave que le saxophone ténor. Donc, le saxophone baryton ira en premier à gauche sur la scène. Donc, nous avions comme instrument le plus grave le saxophone baryton, ensuite le saxophone ténor pour poursuivre le saxophone alto et le saxophone soprano qui était l'instrument le plus aigu. Comme vous pouvez le constater sur les images, plus un instrument est gros, plus il risque d'être grave. Bien sûr, de les voir en vrai, c'est toujours l'idéal pour bien comparer les instruments. Dans une prochaine activité, nous pourrons nous amuser à essayer de placer d'autres familles d'instruments du plus grave au plus aigu. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.